Ils s'appelaient Robert, Micheline, Odette, Monique, Chantal, Sylvia, Kathleen et Patrick. Ce soir, on vous raconte la troublante histoire d'enfants disparus dans les années 70. Aussi à l'émission, le dossier noir du lavage des mains dans les hôpitaux au Québec. Bienvenue à Enquête. Bonsoir, mesdames, messieurs. On a deux enquêtes pour vous ce soir, les reportages de Gino Harrell et Anne Panassock. Anne, en deuxième partie d'émission, vous avez enquêté sur la disparition de huit enfants. Ça s'est passé à Paquachipi, une petite communauté inou de l'extrémité est du Québec. Les enfants ont disparu il y a 40 ans, les parents ne les ont jamais revus, mais on a éclairci le mystère. On vous retrouve un peu plus tard. Gino, vous avez compilé des milliers de données des hôpitaux québécois sur le lavage des mains. Et ce qu'on a appris nous permet de croire que les leçons de l'épidémie de ces difficiles en 2004 n'ont peut-être pas toutes été apprises. Encore aujourd'hui, une majorité de gens dans nos hôpitaux ne se lavent pas les mains quand il le faut. On regarde votre reportage. Steve avait eu le diagnostic d'un polype au colon. En 2010, un séjour à l'hôpital bouleverse à jamais la vie de Steve Gagné et de sa conjointe, Madeleine Boulay. Cette chirurgie-là devait prendre à peu près trois jours avec l'extualisation. Une infection fait tout basculer. Je ne comprenais pas parce que, franchement, le site difficile où les maladies nosocomiales, pour moi, c'était comme pour les personnes âgées. Depuis dix ans, les hôpitaux ont pourtant rehaussé leurs précautions en prévention des infections. Beaucoup de processus plus systématiques ont été mis en place. Les taux de coste résiduant de difficile dans la province sont très stables depuis six, sept ans. Mais chaque année encore, des milliers de personnes attrapent une infection à l'hôpital. Je suis sûr qu'on peut en faire plus. Madeleine Boulay cherche des réponses. Je veux qu'on prend. Je veux qu'on prend. C'est le 2 mars 2010, quelques jours avant son 47e anniversaire de naissance, que Steve Gagné subit son opération à l'hôpital Saint-François-d'Assise, à Québec. La chirurgie se déroule bien, mais quelques jours plus tard, les choses se compliquent. La cinquième journée, il y avait de la douleur atroce. Il ne répondait plus à rien, il n'était plus là. Alors là, j'ai sonné l'alarme, je suis allée voir le personnel, mais ils ont lancé le code bleu parce qu'effectivement, il était en train de mourir. On est venus me trouver pour me dire, écoutez, il ne passera pas la nuit, alors on doit l'opérer d'urgence, puis on doit lui enlever le colon au complet. On a fini par découvrir que Steve avait contracté l'acide difficile. Après six semaines d'hospitalisation et diverses complications, Steve Gagné reçoit son congé. Le lendemain, il succombe à une embolie pulmonaire. Le rapport du coroner fait référence à son séjour prolongé à l'hôpital. Officiellement, il n'est pas mort du C'est difficile, mais Madeleine Boulay voit un lien dans cette suite de complications. Pas d'ablation de colon, pas de coma, pas de coma, bien, pas d'alignement pendant pratiquement 40 jours. Donc, au bout du compte, pas d'embolie. Nous, on l'appelle l'épidémie silencieuse, parce qu'il y en a beaucoup, mais on en parle peu. En janvier 2004, un reportage de l'émission Enjeu sonne l'alarme sur les infections à l'hôpital. Ça a vraiment mis les infections noisocomiales sur la map. C'était quelque chose qui était inconnu du public. Dans les mois qui suivent, la crise du clostridium difficile éclate au Québec. Alors, entre le mois d'août et le mois de novembre dernier... La bactérie, c'est difficile, a fait eu d'autres victimes à l'hôpital d'Honoré-Mercier. Un onzième décès à Honoré-Mercier. Il y a eu trois grosses années d'épidémie. De 2004 à 2007 environ, ça a été le vif de l'épidémie. En 2005, le rapport Aucoin propose de nombreux moyens pour prévenir et contrôler les infections noisocomiales. Au fil des ans, les mesures se sont multipliées. Je vous dirais que j'ai énormément fait de démarches ensuite. J'avais besoin de comprendre. Madeleine Boulay soupçonne que des problèmes persistent. Elle consulte de nombreux documents, dont le rapport Aucoin, puis elle adresse diverses plaintes à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Pour regarder en fin de compte le travail en général, le travail du personnel. Elle poursuit même l'hôpital au civil. Au dossier de la cour, on constate qu'un règlement est intervenu le printemps dernier. Les détails sont confidentiels. Mais c'est avec des demandes d'accès à l'information que Madeleine Boulay confirme ses premiers doutes sur les lacunes des hôpitaux. Il y a des audits qui se font par rapport au lavage des mains maintenant. Donc je suis allée vérifier auprès de différents hôpitaux pour avoir une idée de ce qui se fait ailleurs aussi. Je peux vous dire que c'est bas. Les hôpitaux vérifient si leur personnel se lave les mains, surtout à deux moments précis. Avant un contact avec un patient ou son environnement, et après le contact. En 2013, à Saint-François-d'Assise, à peine une personne sur cinq, 18 % du personnel observé, se lavait les mains avant, et 27 % après. Il y a encore beaucoup de travail à faire, puis c'est une culture à changer. Les choses se sont améliorées depuis, mais les dernières données disponibles pour les cinq hôpitaux du CHU de Québec, dont fait partie Saint-François-d'Assise, affichent tout de même un taux de conformité à l'hygiène des mains de seulement 26 % avant et 40 % après. Le CHU de Québec ne commande pas le cas particulier de Steve Gagné. Moi, je considère que les systèmes de prévention qu'on a actuellement sont efficaces et ils sont bien. C'est sûr que chaque cas d'infection de nosocomial, pour moi, est un cas de trop. Valérie Dancause est responsable de la prévention des infections. Elle ne se préoccupe pas que du lavage des mains, mais aussi de tout ce qui peut empêcher la propagation d'infections, notamment la salubrité et la désinfection des lieux et équipements, et le respect des précautions autour des patients porteurs ou à risque. On travaille à trouver multiples facettes pour justement contrer l'ennemi. Les taux de ces difficiles sont en baisse à l'hôpital Saint-François-d'Assise. C'est le cas aussi pour la moyenne des hôpitaux du Québec. En 2014-2015, la province comptait 3453 cas de diarrhées associés aux ces difficiles. C'est près de deux fois moins qu'il y a dix ans. L'Institut national de santé publique du Québec surveille aussi l'évolution des patients pour déterminer combien décèdent dans les 30 jours suivant le diagnostic de ces difficiles. L'an dernier, ce nombre était de 547. Cela ne signifie pas pour autant que tous ces décès étaient nécessairement attribuables aux ces difficiles. Les taux de post-rédium difficile dans la province ont atteint les taux les plus bas des cinq dernières années. Nous avons, à notre tour, envoyé des demandes d'accès à l'information dans les hôpitaux, près d'une centaine. L'hygiène des mains est ressortie comme un problème dans plusieurs établissements. À Montréal, par exemple, un institut de réadaptation affichait, en 2014, un taux de 8,2 % avant contact avec le patient, un risque pour la sécurité de la clientèle, selon ce document. Un enjeu aussi, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est des rappels à tous les jours, c'est des rappels constants. Lors d'observations en 2014, cinq des 19 unités de l'hôpital affichaient des taux de 0 % avant contact avec le patient. On tombe toujours un peu en bas de notre chaise quand on voit des zéros. C'est sûr que dès que c'est fait, on avise tout de suite le chef d'unité. Vous la voulez? Parfait. Attendez, moi, juste me la mime. Maisonneuve-Rosemont a depuis remonté ses taux pour l'ensemble des unités, à 32 % avant contact et 43 % après. Pourquoi est-ce souvent plus bas avant qu'après? Les gens veulent se protéger. Donc les gens vont davantage se laver parce qu'ils ont touché à l'usager, parce qu'ils sont allés dans la chambre. On demande même au Travail de la santé, imaginez que c'est votre mère qui est dans le lit. Je ne crois pas que vous accepteriez d'avoir les infirmières ou les médecins se laver les mains juste une fois sur deux lorsqu'ils la soignent. Malgré les faibles taux de conformité, le docteur Lontin voit des progrès. Je vous dirais, sur l'échelle de 10 ans, à l'hygiène des mains, on est passé de la préhistoire à l'ère moderne. À l'hôpital du Haut-Richelieu, des documents nous ont permis de voir les détails d'une crise vécue de 2012 à 2014. En deux ans, 255 personnes ont été infectées par le C'est difficile. C'est sûr que ça a été une période qui nous a préoccupés beaucoup. La situation était la pire en Montérégie depuis la crise de l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe en 2006. Ça a pris différentes, je dirais, catégories de mesures, tant au niveau des médicaments qu'au niveau de l'environnement, qu'au niveau de l'hygiène des mains. En plus d'augmenter la fréquence des désinfections, l'hôpital a réalisé plus de 57 000 observations sur l'hygiène des mains dans la seule année 2013-2014. Il a d'ailleurs fallu sévir contre certains employés qui ne se lavaient pas les mains. Quand ça fait une fois, deux fois, trois fois qu'on avise la personne et que c'est carrément de la non-volonté de respecter la procédure, à ce moment-là, c'est dans notre devoir d'appliquer des mesures disciplinaires. Le personnel n'appréciait pas toujours d'être ainsi surveillé. À partir du moment où ils voient quelqu'un qui observe, ils se disent plutôt que de m'observer, viens donc m'aider ou l'autre commentaire qu'on pouvait entendre, c'est fatiguant de toujours se faire regarder comment qu'on travaille. Aujourd'hui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le taux de lavage des mains atteint 83 % avant contact avec le patient et 88 % après. Parfois, d'autres problèmes se posent. Quand des gens, par exemple, portent des gants de protection en oubliant que ces mêmes gants peuvent propager les bactéries. Souvent, les gens mettent des gants puis ils gardent les mêmes gants pour aller voir Pierre-Jean-Jacques. C'est aussi pire, ça. Et ça arrive encore aujourd'hui. Et ça arrive énormément aujourd'hui, dans tous les milieux. Après la pause, les résultats de notre grande enquête sur le lavage des mains dans les hôpitaux, un constat inquiétant. J'ai mis laveur de contaminateurs. Les deux sont hors fonction depuis un certain temps. Ce matin, la chef d'unité, Isabelle Girard, demande de l'aide à Chantal Belrose pour faire réparer des appareils de nettoyage. Quand on arrive sur un département, les gens viennent nous voir puis sont intéressés à nous. Ils viennent puis ils disent « Hey, j'aurais une question hier, il m'est arrivé ça. » Les gens de la prévention des infections ne chôment pas. À travers les campagnes de vaccination ou les problèmes dans le retraitement de dispositifs médicaux, il y a la surveillance de nombreuses infections et bactéries résistantes aux antibiotiques. À Québec, cinq ans après le décès de son conjoint, Madeleine Boulay a trouvé beaucoup d'informations sur les enjeux entourant les infections nosocomiales. Une expérience cependant ardue. Moi, on m'avait carrément avisé que je nuisais possiblement au bon fonctionnement du CHUC suite à mes demandes d'accès à l'information. On devrait avoir plus de transparence. Je veux dire, les hôpitaux fonctionnent avec vos impôts, les taxes qu'on paye. Je veux dire, c'est difficile, pas qu'on ne le sait pas. L'Institut national de santé publique du Québec publie plusieurs rapports annuels sur diverses infections nosocomiales. Celui de 2014-2015 pour le C-dificile montre les données analysées pour l'ensemble de l'année, mais pas l'évolution de mois en mois. Le clostridium difficile est surveillé, mais à la loupe, au Québec. Le docteur Lontain se fait rassurant sur la qualité du système québécois. La surveillance québécoise qu'on se résume difficile est probablement la plus vieille au monde. C'est une chose de présenter les données une fois par année au public, mais c'est une autre chose de se rappeler que les données sont utilisées en tout temps, 12 mois par année, on les surveille. Ailleurs au pays, plusieurs provinces publient sur Internet leur taux de ces difficiles et d'hygiène des mains. L'Ontario va plus loin. Pour chaque hôpital, on peut voir neuf indicateurs dont les taux de ces difficiles mis à jour chaque mois et les taux d'hygiène des mains avant et après contact avec le patient depuis 2009. Ça n'a eu que des effets positifs partout en Ontario. Le microbiologiste et infectiologue Dick Zoutman est patron à l'hôpital de Belleville. Il a été coprésident du Comité consultatif ontarien sur les infections nosocomiales pendant plus de dix ans. Il était en poste en 2008 quand l'Ontario a rendu obligatoire la divulgation d'indicateurs sur la sécurité des patients. Il s'agit ici de la confiance du public. Cette confiance exige qu'en tant qu'hôpital, financé par le contribuable, nous fassions preuve de transparence. Sur l'hygiène des mains, par exemple, son hôpital se situe présentement autour des 90 % de conformité. Avant la divulgation obligatoire, les taux étaient beaucoup plus bas. Quand on a commencé, nos taux étaient à 35 %. C'était gênant. D'avoir publié ces taux, vous croyez que ça a joué un rôle dans les changements d'habitude? Je le crois. Ça met une pression sur un hôpital public. Ça met le fardeau sur tout le monde, le public, les patients, les visiteurs aussi. On doit tous se laver les mains. Alors, c'est un changement de culture. En Ontario, aujourd'hui, l'ensemble des taux de lavage des mains frise les 90 %. Santé publique Ontario reconnaît que les chiffres sont peut-être gonflés par le fait que le personnel se sait souvent observer. Une étude en a d'ailleurs fait la démonstration à Toronto. Si vous avez quelqu'un avec une planchette en train de vous observer, ça va avoir un effet. Il n'y a rien de mal à ça, on le reconnaît. Si on le fait toujours de la même façon et qu'on passe de 35 à 95 %, c'est quand même une grosse amélioration. De publier les taux d'hygiène des mains de façon facilement accessible pour le public pourrait inciter les hôpitaux qui ont les taux les plus faibles à se réveiller un peu, puis à trouver des solutions pour améliorer leur taux de compliance à l'hygiène des mains. Les comparaisons interhospitalières, il faut juste s'assurer que c'est le même nombre, c'est fait de la même façon, de façon qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes. Au Québec, les hôpitaux n'évaluent pas l'hygiène des mains de manière uniforme. Nous avons tout de même produit un outil accessible sur notre site Internet à partir des données que nous avons recueillies. Nous y avons regroupé les taux de conformité avant et après contact avec le patient pour près de 90 établissements québécois. Vous pouvez ainsi voir les taux de lavage des mains dans votre hôpital. La comparaison des taux de si difficile entre le Québec et l'Ontario est laborieuse en raison des compilations de données différentes. On sait cependant que l'Ontario a réduit par centaines son nombre de cas ces dernières années. Santé publique Ontario croit que l'amélioration de l'hygiène des mains a probablement joué un rôle. Au Québec, l'INSPQ a lancé l'an dernier, dix ans après la crise de 2004, une campagne de soins sécuritaires avec diverses stratégies de prévention des infections. On avait à ce moment-là, en 2004, près de 21 000 patients annuellement qui étaient infectés par une infection nosocomiale et toutes les mesures qui ont été implantées ont permis de réduire ça à moins de 15 000. On a-tu de résultats pour hier? Docteur Galarneau croit que cette baisse a permis de faire passer le coût de ces infections de 350 à 250 millions de dollars par année. Notre objectif, mon objectif est de réduire de 30 % encore et pour ce faire, bien là, je vous dirais que nos ressources sont utilisées à leur maximum et il faut maintenant, pour faire plus, les outiller. Elle parle notamment d'informatique, mais aussi de ressources en pharmacie pour s'assurer d'une utilisation adéquate des antibiotiques. honnêtement, si on avait deux, trois personnes de plus, je pense que ça serait bienvenu. Les ressources en prévention des infections ont été établies en 2004. Je ne comprends plus qu'il devrait y avoir un travail pour réévaluer les ressources en prévention puis revoir à la hausse. Les besoins en prévention des infections sont plus forts, plus grands en 2015 qu'ils étaient en 2004. C'est une décision aussi qui relève un peu de la politique en ce sens que le ministère de la Santé et des Services sociaux doit prioriser parmi les priorités. Si je sens qu'il y a davantage de ressources nécessaires, on investira, mais pour le moment, je pense qu'avec les ressources qu'on a, on peut faire mieux. Québec mise aussi sur des mesures prévues dans le plan d'action ministériel 2015-2020 qui vise notamment l'élimination des chambres à plusieurs lits avec salles de toilettes partagées. On veut en venir à avoir des chambres simples autant que possible. Nous avons soumis à la ministre Charlebois quelques-unes de nos données sur les taux de lavage des mains dans les hôpitaux du Québec. Le ministère fixe la cible à 80%. La vaste majorité des installations en sont loin, certaines même très loin, particulièrement avant contact avec le patient. Ça me dit qu'on a du travail à faire. Ça me dit qu'il y a beaucoup de prévention à faire. Ça me dit que... Bien, écoutez, un peu, un peu, puis j'aimerais voir comment le décompte a été fait, mais honnêtement... C'est les chiffres des hôpitaux? Bien, je vous crois. Je ne mets pas en doute votre parole, ça, c'est sûr. Elle n'envisage pas pour autant de commencer à faire publier ce type de statistiques. Bien, je ne vous dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je vous dis que pour le moment, ce n'est pas ça le dossier sur lequel on travaille. Ces derniers mois, Madeleine Boullet a porté sa bataille jusqu'au ministère de la Santé. Elle a rencontré les gens du ministère pour proposer la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes d'infections nosocomiales, comme il en existe ailleurs, en France, par exemple. Pourquoi qu'il n'existerait pas quelque chose pour supporter les gens qui vivent des maladies nosocomiales, puis qu'ils se ramassent avec des séquelles ou avec d'autres problèmes suite à ça, parce qu'on ne va pas à l'hôpital pour attraper des bactéries. La ministre Charlevoix exprime de la compassion pour les gens qui, comme Mme Boullet, vivent ce genre de situation. Mais un programme d'indemnisation n'est pas dans les plans. Moi, si j'ai un investissement davantage à faire, ça va être dans la prévention. Ça va être dans déployer les ressources pour prévenir, pour qu'il n'y ait plus de maladies nosocomiales autant que possible. Déçue de la réponse de la ministre, Madeleine Boullet ne regrette cependant rien de sa démarche. J'ai fait un travail de recherche avec les moyens que j'avais. Ça m'a fait du bien de le faire. Alors, je souhaite que ça débouche sur quelque chose de positif. Je suis fière d'avoir fait pour Steve. Steve aurait fait la même chose pour moi. Gino, Mme Boullet, elle est très déçue de la réponse de la ministre. Elle veut continuer à se battre. Elle frappe maintenant à la porte du ministère de la Justice du Québec dans l'espoir de convaincre les gens de ce ministère de créer un fonds d'indemnisation. Un programme d'indemnisation, il y en a un en France depuis plusieurs années déjà et c'est un programme qui prévoit des compensations importantes dans les cas graves d'infections nosocomiales. Merci. Et on vous invite à aller visiter l'outil en ligne qu'on a créé. Si vous voulez savoir si les gens dans l'hôpital près de chez vous se lavent les mains, toutes les données sont là. C'est sur notre site Internet. Restez avec nous parce qu'après la pause, on vous raconte dans les années 70 dans l'indifférence générale des autorités. À tout de suite.